Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillettes, pose ma voix sur les textes, pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Le pays des autres, extrait du livre de Leila Slimani La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa « c'est trop loin », un tel isolement l'inquiétait. À l'époque, en 1947, il ne possédait pas de voiture et ils avaient parcouru les 25 kilomètres qui les séparaient de Meknes sur une vieille trotteuse conduite par un gitant. Amine ne prêtait pas attention à l'inconfort du banc en bois ni à la poussière qui faisait tousser sa femme. Il n'avait d'yeux que pour le paysage et il se montrait impatient d'arriver sur les terres que son père lui avait confiées. En 1935, après des années de labeur comme traducteur dans l'armée coloniale, Cadou au Bélage avait acheté ses hectares de terres couvertes de rocailles. Il avait raconté à son fils son espoir d'en faire une exploitation florissante qui pourrait nourrir des générations d'enfants Bélages. Amine se souvenait du regard de son père, de sa voix qui ne tremblait pas quand il exposait ses projets pour la ferme. Des arbres en devine lui avait-il expliqué et des hectares entiers dévolus aux céréales. Sur la partie la plus ensoleillée de la colline, il faudrait construire une maison entourée d'arbres fruitiers et de quelques allées d'amandiers. Cadour était fier que ce soit à lui. Notre terre ! Il prononçait ces mots non pas à la manière des nationalistes ou des colons, au nom de principes moraux ou d'un idéal, mais comme un propriétaire heureux de son bon droit. Le vieux Bélage voulait être enterré ici et qu'il soit enterré ses enfants, que cette terre le nourrisse et qu'elle abrite sa dernière demeure. Mais il mourut en 1939 alors que son fils était engagé dans le régiment d'Espahis et portait fièrement le Bournous et le Sarouel. Avant de partir sur le front, Amine, fils aîné et désormais chef de famille, loua le domaine à un Français originaire d'Algérie. Quand Mathilde demanda de quoi était mort ce beau-père, qu'elle n'avait pas connu, Amine toucha son estomac et il hocha la tête en silence. Plus tard, Mathilde apprit ce qui était arrivé. Cadour Bélage souffrait, depuis son retour de Verdun, de maux de ventre chroniques, et aucun guérisseur marocain ou européen n'était parvenu à le soulager. Lui qui se vantait d'être un homme de raison, fier de son éducation et de son talent pour les langues étrangères, s'était traîné, honteux et désespéré, dans le sous-sol qu'occupait une choiffa. La sorcière avait tenté de le convaincre qu'il était envoûté, qu'on lui en voulait et que cette douleur était le fait d'un ennemi redoutable. Elle lui avait tendu une feuille de papier pliée en quatre qui contenait une poudre jaune safran. Le soir même, il avait bu le remède dilué dans de l'eau et il était mort en quelques heures, dans des souffrances atroces. La famille n'aimait pas en parler. On avait honte de la naïveté du père et des circonstances de son décès, car le vénérable officier s'était vidé dans le patio de la maison, sa djellaba blanche trempée de merde. En ce jour d'avril 1947, Amine sourit à Mathilde et il pressa le cocher, qui frottait ses pieds sales et nus l'un contre l'autre. Le paysan fouetta la mule avec plus de vigueur et Mathilde sursauta. La violence du gitan l'a révolté, il faisait claquer sa langue et il abattait son fouet contre la croupe squelettique de la bête. C'était le printemps et Mathilde était enceinte de deux mois. Les champs étaient couverts de soucis, de mauves et de bourraches. Un vent frais agitait les tiges des tournesols. De chaque côté de la route se trouvaient les propriétés de colons français, installés ici depuis vingt ou trente ans, et dont les plantations s'étendaient en pente douce jusqu'à l'horizon. La plupart venaient d'Algérie et les autorités leur avaient octroyé les meilleures terres et les plus grandes superficies. Amine tendit un bras et il mit son autre main en visière au-dessus de ses yeux pour se protéger du soleil de midi et contempler la vaste étendue qui s'offrait à lui. De l'index, il montra à sa femme une allée de cyprès qui saignait la propriété de Rocher Mariani, qui avait fait fortune dans le vin et l'élevage de porc. Depuis la route, on ne pouvait pas voir la maison de maître, ni même les arpents de vigne, mais Mathilde n'avait aucun mal à imaginer la richesse de ce paysan, richesse qu'il a remplissée d'espoir sur son propre sort. Le paysage d'une beauté sereine lui rappelait une gravure accrochée au-dessus du piano, chez son professeur de musique amulose. Elle se souvint des explications de celui-ci. « C'est en Toscane, mademoiselle. Un jour, peut-être, irez-vous en Italie ? » La mule s'arrêta et se mit à brouter l'herbe qui poussait sur le bord du chemin. Elle n'avait aucune intention de gravir la pente qui leur faisait face et qui était couverte de grosses pierres blanches. Furieux, le cocher se redressa et il l'agonit la bête d'insultes et de coups. Mathilde sentit les larmes monter à ses paupières. Elle essaya de se retenir et se colla contre son mari qui trouva sa tendresse déplacée. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda Amine. « Dis-lui d'arrêter de frapper cette pauvre mule ! » Mathilde posa sa main sur l'épaule du gitan et elle le regarda comme un enfant qui cherche à amadouer un parent furieux. Mais le cocher redoubla de violence. Il cracha par terre, leva le bras et dit « Tu veux tâter du fouet toi aussi ? » L'humeur changea et aussi le paysage. Ils arrivèrent au sommet d'une colline, au flanc râpé. Plus de fleurs, plus de cyprès, à peine quelques oliviers qui survivaient au milieu de la rocaille. Une impression de stérilité se dégageait de cette colline. « On n'était plus en Toscane, » pensa Mathilde. « Mais au Far West ? » Ils descendirent de la carriole. Ils marchèrent jusqu'à une petite bâtisse blanche et sans charme, dont le toit consistait en un vulgaire morceau de tôle. Ce n'était pas une maison, mais une sommaire enfilade de pièces de petite taille, sombre et humide. L'unique fenêtre, placée très haut pour se protéger des invasions de nuisibles, laissait pénétrer une faible lumière. Sur les murs, Mathilde remarqua de larges auréales verdâtres, provoquées par les dernières pluies. L'ancien locataire vivait seul. Sa femme était rentrée à Nîmes après avoir perdu un enfant, et il n'avait jamais songé à faire de ce bâtiment un endroit chaleureux, susceptible d'accueillir une famille. Mathilde, malgré la douceur de l'air, se sentit glacée. Les projets qu'Amine lui exposait la remplissaient d'inquiétudes. Le même désarroi l'avait saisi quand elle avait atterri à Arabat, le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d'avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant deux jours, de Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille, puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux junker et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, aux milliers d'hommes aux regards fatiqués par les années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle prie à Dieu. Dans sa bouche se mêlèrent le goût de la bile et celui du sel. Elle était triste, non pas tant de mourir au-dessus de l'Afrique, mais à l'idée d'apparaître sur le quai où l'attendait l'homme de sa vie, dans une robe fripée, immaculée de vomi. Finalement, elle atterrit saine et sauve, et Amine était là, plus beau que jamais, sous ce ciel d'un bleu si profond qu'on aurait dit qu'il avait été lavé à grand dos. Son mari l'embrassa sur les joues, attentif au regard des autres passagers. Il lui saisit le bras droit d'une façon qui était à la fois sensuelle et menaçante. Il semblait vouloir la contrôler. Ils prirent un taxi, et Mathilde se serra contre le corps d'Amine, qu'elle sentait, enfin, tendue de désir. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt, mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce aux liens en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.